Salut à toutes et salut à tous les amis, c'est Wolf, Draco, Drake, Dynor, Sky et Ender. Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft Demains and Mystic Dragons avec au programme aujourd'hui de la déco à gogo ! Sous-titrage ST' 501 Il était temps que je m'attaque un petit peu à la construction, vous voyez que c'est en plein chantier. Je suis en compagnie d'Ender parce qu'il avait besoin de se dégourdir les pattes et puis de toute façon il ne va pas rester enfermé sans arrêt, le pauvre. Rester enfermé pour un dragon, c'est un peu... C'est un peu Drake dans Coeur de Dragon 2, il reste enfermé dans le monastère. Mais là, en l'occurrence, Ender a envie de se dégourdir les ailes, donc il vole, il se dégourdit les pattes aussi. Donc il se fait plaise. Et puis moi de mon côté, je suis en train de bêcher. Euh, de bêcher. Alors je ne pèle pas non plus, il n'y a pas le verbe peler. J'ai encore des tomates, moi je ne sais pas peler grand chose. Donc, euh, là je ne pèle pas, là je suis en train de simplement retirer toute la bouse dont je n'ai pas besoin. Car, bah écoutez, la bouse est bien gentille, mais là on va remplacer tout ça par de la Nether Rack, la pierre du Nether. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que j'ai décidé de m'attaquer à la toute première pièce. Euh, c'est purement et simplement, euh, l'espace Nether. Parce que, bah, Draco est en fait le dragon le plus nécessiteux, en quelque sorte, sans vouloir faire des jeux de mots ou autre chose. C'est le dragon qui a le plus besoin de chaleur, etc. Donc, bah écoutez, pour éviter de le perturber, on va reconstruire un espace Nether Rack pour lui. Et bien sûr, il faut se protéger, il faut éviter que la Nether Rack enflammée puisse coûter la vie à d'autres dragons, etc. Donc j'ai besoin, enfin quand je parle de Nether Rack enflammée, c'est aussi les sources de l'ave, etc. Donc, bah, pour ça j'ai besoin de faire un espace Nether spécialement pour lui, qu'il soit surtout éloigné par des matériaux qui ne sont pas inflammables en fait. Non mais d'accord ! Bon d'accord, ok, je t'accompagne. Allez hop, on y va, on s'envole. Tu te couches alors des poules, toi ? C'est pas possible ! Oh, mince. Viens, allez, rentre, rentre par ici, par ici, par ici. Ah ! Au secours. Hop, tu te retournes. Moi je vais utiliser l'os. Voilà. Et voilà. Allez, au dodo. Attends, pousse-toi. Voilà. Comme ça tu regarderas dehors, tu pourras surveiller les environs. Moi je vais faire un petit dodo. Hop. Et on se retrouve après une petite nuit d'estomail passée. Voilà. Tiens, hop, je te libère. Hop, tu peux te remettre debout si tu en as envie. Ouais, je vais atterrir ici. Puis là. Voilà. Oh non, encore ? C'est pas possible. Dégagez. Dégage la bête. Oh mince, excuse-moi. Oh. Ah oui, c'est vrai que toi tu peux les taper. Ah, c'est quand même mieux. Euh, tiens, bah du coup je t'ai mis un gros coup dans ta tronche. Tiens, vas-y. Hop, récupère, récupère de la vie. Voilà. C'est quand même mieux après un bon repas. Puis moi je vais d'ailleurs manger un peu parce que là je... J'ai les gigots qui se barrent. Puis on va pouvoir récupérer toute la bouse d'ailleurs. Voilà. Je vais continuer de placer tout ça. Parce que... Parce que je vais en avoir besoin. Ouais, donc j'ai eu du mal à pondre ma phrase je pense. J'ai essayé d'être le plus clair possible mais je pense pas y être parvenu. Euh, ce que je voulais dire. De vous à moi. C'est que si je place de la netherrack enflammée près de quelque chose qui brûle. Euh, du bois ou autre chose. Et bien ça peut nuire à l'espace de vie des autres dragons. Donc je suis obligé de lui faire un terrain de vie spécialement pour lui. Notre cher dragon de... Dragon de lave. Dragon du nether. Euh... Pour qu'il puisse se sentir comme chez lui. Sans pour autant que cela puisse mettre la vie des autres dragons en danger. Voilà. La responsabilité du dragonnier que j'incarne. Et bien euh... C'est ça aussi. Veiller à la sécurité des dragons. Là j'ai bien l'impression de jouer à... A Wolf Passion Dragon quoi. C'est... C'est énorme quoi. Wolf Passion Dragon. C'est... Alors pour m'occuper de mon cheval. Euh... J'ai besoin de lui construire une nouvelle écurie. Vous savez vous aviez la... Vous aviez la fameuse série des jeux... Des jeux d'équitation Alexandral et Darman. Là maintenant vous allez avoir Wolf Egon. Wolf Egon One. Wolf Egon Two. Etc. Ça va être énorme. Comment bien s'occuper de son dragon. Donc là... Bon je suis désolé si c'est un peu long et pas forcément passionnant. Mais euh... Il faut que vous sachiez que j'ai dû apprendre à faire des concessions en fait dans mes épisodes. C'est à dire que je suis parfaitement conscient que certaines personnes qui regardent... Euh... S'ennuient en fait devant des gens qui minent. Devant des gens qui construisent etc. Euh... J'en suis... Mais parfaitement conscient d'ailleurs je... J'admets que bah c'est pas forcément passionnant non plus de voir une personne qui joue toute seule d'ailleurs. Euh... Mince j'ai plus de... J'ai plus de netherbrake... Enfin j'ai j'ai de la netherbrake mais j'ai plus de netherrake. La grosse loose. Euh... Je disais surtout quand on joue seul en fait et qu'on a des tâches un peu... Voilà qui sont pas forcément passionnants pour tout le monde. Ouais super c'est avec quel bloc de netherrake que je vais réussir. C'est génial. Euh... J'ai... Voilà c'est vrai c'est pas forcément évident mais... Bah écoutez euh... Je suis obligé donc de faire des concessions parce que bah on peut pas satisfaire tout le monde. Et bah malheureusement euh... Voilà ça passe également par des épisodes de construction qui ne passionneront pas tout le monde. Voilà. Donc euh... Zut crotte et flûte. Voilà. Passez immédiatement à l'épisode suivant. Si celui-ci euh... Vous sentez qu'il va pas vous intéresser quoi. Euh... De mon côté je vais essayer tant que faire se peut d'installer également des barrières. Donc ça va être assez psychédélique je pense le rendu final. Oh la la ! Il y en a 18 ! Oh le beans ! Attendez j'ai encore des planches sur moi ou pas ? Non j'en ai plus. Oh la la ! Hi hi ! Hop on va faire du saut de canard. On va sauter sur les canards. Et puis euh... Bah j'en profiter également... Pour... Euh... Nourrir en fait les bêtes. Celles-ci ont dû finir de s'accoupler je pense. Ouais. Elles ont fini de s'accoupler donc du coup... Elles sont de nouveau fertiles en fait. Non toi tu veux plus te... Nourrir d'accord. Voilà je vous ai donné ce qu'il vous fallait. Y'en a un qui devra tenir la chandelle je suis désolé. Et voilà. Ender est en train de se blesser. Au secours. Ender est en train de se faire mal. Ender ! Eh mais t'es presque mort ! Regarde moi ça t'es presque fatigué. Mais qu'est-ce que tu t'amuses à te faire mal comme ça ? Bah tu m'étonnes que tu te sens pas bien. Attends j'arrive. Couche-toi. Couche-toi. Couche-toi immédiatement. Il est en train de se blesser. Mais la peur que tu me fais regarde moi ça. Non mais attends j'arrive. Oh la je vous jure l'émotion là. Oh mince. Toi c'est pas le moment. On a bien failli perdre Ender les amis. Oh la 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 haine que j'aurais eu si je l'avais perdue. Mon dieu. Vite. Ça va me coûter tous mes poulets mais j'en ai rien à faire. Relève un peu la tête mon ami. Tiens. Hop. Hop. Voilà. Ça va tu te sens mieux ? Ouais bah écoute. Je sais pas s'il y a un canard qui traîne mais je vais te l'apporter si tu veux. Allez aujourd'hui mission à moins que... À moins que... Attendez attendez attendez. J'ai peut-être une solution. C'est la vente crue qui veut de toute façon. Attendez. On va essayer de résoudre le problème. Hop. Tiens. Est-ce que ça te va ça ? Ouais. Cool. Bon bah c'est génial. Ah il m'a fait peur ! Mais d'où t'es venue l'idée de te coincer comme ça ? Toi tu vas vivre à l'étage. Ah bah oui mais bon quand même. Tu m'as fait peur. La trouille. La trouille. Tu vois comme quoi la curiosité est un vilain défaut. Hein ? Je pense pas à moi et mon petit coeur fragile aussi. Non mais je vous jure. Déjà j'ai failli mourir en brochet et cuit à l'étouffée par un grand soldat du Nether. Alors regardez moi ça. Je suis obligé de surveiller. Même mon grand dragon je suis obligé de le surveiller. Mais c'est quand même hallucinant ça. Donc j'avais besoin de 18 barrières de Nether Brick. Donc. Bon. D'avance excusez-moi si j'essaye de pondre des phrases que je n'y arrive pas. Que je dis quelque chose et après je dis oh une fleur. Et que j'oublie complètement ce que j'étais en train de dire. J'en suis sincèrement désolé. Tiens il y a un ajout qui devrait être fait dans Minecraft. C'est aussi les portes barrières en Nether Brick. Ça ça pourrait être très cool de faire ça. Je ne sais pas s'ils ont prévu de faire ça dans la Pretty Scary Update. Vous savez la 1.4. Je ne sais pas du tout s'ils ont prévu de faire ça. Voilà ça va plus vite avec la piège quand même. Mais ce serait quand même un ajout sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il faudrait qu'on puisse faire aussi un espace de vie où mes dragons pourraient vivre tous ensemble. Je suis obligé en fait de séparer... En fait pourquoi j'ai besoin de portes etc. J'en ai besoin. Tout simplement parce que bon bah... C'est moche en fait de rajouter une porte barrière normale. Voilà quelque part ici parce que voilà ça ne va pas être joli. Ça va trop contraster avec la couleur Bordeaux. Violet sombre. De la... Comment dire ? Des barrières en Etherbrick. En plus je cherche mes mots c'est catastrophique. Et du coup... Oh purée c'est impossible. Tant pis je ne coupe pas au montage c'est juste que je suis assez fatigué. Je ne sais plus du tout ce que je dis donc pardonnez-moi à l'avance. Pardonnez-moi à l'avance je vous en supplie. Voilà ça va trop contraster et du coup ça va faire moche. Et comme vous savez moi je suis assez attaché à la déco. Là déjà faire un seul comme ça en pierre de sang c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus jazzy. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pourrais faire une bordure. Mais pareil la bordure là je crains que ce soit trop... Trop difficile de respecter. Ouais voilà ça va pas le faire. J'aurai pas assez de blocs en fait pour faire quelque chose de régulier donc tant pis. Tant pis tant pis. Par contre il va falloir s'atteler à la réalisation d'une fontaine de lave. Tiens comme ça il sera content il va pouvoir prendre sa douche notre ami. Donc du coup fontaine de lave. Allez fontaine de lave hop c'est parti. Il faudrait que je me fasse un bench. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais me faire un bench. Et le problème c'est que je n'ai ni bouffe ni bois dans mon inventaire. Donc tout est formidablement bien préparé. Comme vous pouvez le voir. En fait je pense que si je trouvais plus mes mots c'est que j'étais encore assez perturbé du fait de... J'ai failli perdre en fait mon dragon. Et là là je suis dans tous mes états. J'ai bien cru que c'était le début de la fin. Voilà donc ça c'est fait. Et donc le saut de lave je l'ai. Et le bench. Il me faut un bench. Il me faut un bench. Bench. Voilà. Ah mais non ! Mais il est bête. Mais n'importe quoi ! Oh là 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 là. Mais je vous jure mais on se refait pas. Euh... J'ai besoin d'un bench. J'ai pas besoin d'escalier. Non mais je vous jure. Oh là 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 ! C'est pas possible. Donc là lag mais grosse fatigue ! Mais un truc de fou ! C'est un truc de dingue. Euh... C'est un truc de dingue. Mais bon si je veux vous délivrer l'épisode en temps et en heure. Et ben tant pis. Vous verrez ce que c'est aussi la vie dans Minecraft Dimensions. C'est des gros fails. Dégage ! Euh... Bon alors gros fail aussi. Parce que le problème c'est que là ça va popper à donf. Donc on va aller se coucher. Mince. Hop. Avance avec moi. Et surtout va pas te faire mal. Youp youp. Ah avance avance. Non de l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. Voilà. Tourne comme ça par toi-même. Tu seras heureux. Hop. Voilà. Puis moi je vais me coucher aussi. Donc voilà. Voilà. C'est le genre d'épisode un peu catastrophique. Dans le sens où je ne sais plus du tout ce que j'ai dit. Euh... Je sais pas si on va pouvoir faire ça en centre. Non on va faire ça ici. Comme ça voilà. On a déjà le sol. Voilà. Comme ça. Ce que je voudrais faire c'est un truc au milieu en fait. Donc. Voilà. Euh... Le bench que je me suis fait. Je vais le poser quelque part au milieu de la salle. Voilà. Et je vais me refaire des escaliers. Voilà. Quatre. Et également euh... Des barrières supplémentaires. Donc ça en fait six. Ce qui en soit n'est pas mal du tout. Hop. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait faire par ici ? Voilà. Comme ça. Et puis... Euh... Ouais. Je vais continuer avec le nether brick. Et ce que je vais faire... Oh mais mince. Mais non. Oh je me suis encore trompé. Il y a ma suite rompouille. Voilà. Là je vais les positionner correctement. Les blocs. Je saute dessus. Voilà. Et voilà. Ok. Donc maintenant que c'est fait. Eh ben écoutez. Hop. Je vais pouvoir placer mon seau de lave sur le dessus. Et normalement si tout se passe bien je devrais avoir une belle fontaine. Par contre. Gros fail. Voilà. C'est comme ça que j'étais censé faire la chose. Voilà. Comme ça c'est parfait. Et un troisième escalier par ici. Comme ça en fait ça facilitera l'accès pour Draco. Pour pouvoir aller prendre sa douche. Moi par contre c'est méga dangereux quoi. Je peux pas m'en approcher parce que sinon je vais cramer. Mais voilà. J'ai de la lave. Donc c'est cool. Par contre j'espère que j'ai pas réuni toutes les conditions pour faire spawner des... Des bêtes... Dans le monde normal. Parce que je sais que dans le... Parfois il y a des monstres du Nether qui popent dans le monde normal. Parce que j'ai vu ça sur la map... Comment ça s'appelle déjà ? Ah moins que c'ait été... Non ça... Non ok. Je dois me tromper. Je vais vous parler en fait d'une map que je vais vous présenter bientôt en fait. Qui s'appelle la map Biosphère. Qui est une map où même si on est dans le monde réel. Et bien il y a des ghasts, des piques zombies etc. Des monstres du Nether qui popent. Le problème que... En fait qui s'impose. C'est que... Ces créatures là doivent être générées grâce au... Au code du mod. Qui permet en fait au mob du Nether de spawner dans le monde réel. Parce que... Bah la Biosphère Nether se trouve quelque part sur votre map. Vous voyez. Donc du coup... Là... Bon je pense pas qu'il y a un ghast qui s'amuse à popper dans le monde réel. Je pense pas que ce soit fait pour. Mais... Bon. Voilà. Je pense que là à ce niveau là on est plutôt bon. On a une belle fontaine. Qui devrait rappeler son habitat naturel à notre cher Draco. Et puis on a également... Un briquet. Voilà. Un briquet qui pourrait être bien. Alors le problème c'est que... Je ne peux pas mettre le feu partout... Tout le temps non plus. Mais je peux mettre quelques petites flammes comme ça. Afin que Draco soit heureux. Là il peut prendre sa douche. Là je vais lui mettre un petit coin en flamme. Et puis voilà. Je pense que Draco a de quoi être heureux en vivant ici. Il faudra également que je déménage son tapis. A moins que je lui en fasse un autre. Je vais aller chercher un autre tapis. Tiens. Je vais en faire un autre. Pour ça je vais avoir besoin de colorants. Donc pour fabriquer ces colorants. Et bien c'est facile. J'ai besoin... De roses. Et ces roses en fait... Et bien... Je vais les transformer en quoi. Colorant en rouge. Afin de transformer la laine dont je dispose. Est-ce que j'ai encore de la laine aussi ? C'est si bien la question qu'il faut se poser. J'ai encore de laine donc c'est cool. Hop. Je vais me faire immédiatement un peu de laine rouge. Voilà. Voilà. Hop la laine est faite. Et maintenant que c'est fait. Et bien voilà. Je vais aller déposer mes tapis. Là où il faut. Un tapis pour qu'il dorme bien. Hop. Et puis je crois même que je vais continuer. Je vais lui faire un tapis un peu plus grand. Comme ça il est près de source de lave et de source d'eau. Oh mince ! Ah j'en ai pas assez. J'en ai pas assez. Comment est-ce que je pourrais essayer de donner une forme classe ? Au tapis ? Et bien comme ça. Voilà. Hop c'est un tapis. C'est de la carpette. Et puis voilà. Un petit coin encore un peu plus chaud. Si jamais il a envie il peut se mettre là. Voilà. Des flammes proches d'entre elles. Enfin proches d'entre elles pardon. Voilà. Comme ça. Et comme ça. D'où l'intérêt en fait de séparer la zone nether des autres. Puisque du coup j'ai pas envie que mes dragons en profitent pour aller se cramer les ailes. J'ai quand même réussi aussi à faire à faire quand même quelque chose dans cet épisode. Donc finalement il sera pas si ennuyé que ça. Et puis bah écoutez voilà. Au moins on a réussi à faire une pièce. On a réussi à faire un biome qui puisse plaire à notre ami Draco. On a fait une fontaine de lave. Les murs ont été agrandis. J'ai commencé à faire le plafond etc. Donc j'ai quand même plutôt bien avancé. Même si mes commentaires n'étaient pas toujours folichons folichons. Et on se retrouve bientôt pour la suite de mes aventures Mystic Dragons. Avec toujours autant d'animaux. Toujours autant de dragons. Toujours autant de flammes. De coups d'eau. De dragons qui courent dans tous les sens etc. Et puis avec je l'espère un dragon qui saura prendre soin de lui. A savoir Ender. Qui m'a fait une belle frayeur. Hein ? N'est-ce pas ? Allez ciao les amis. Bye bye. Ça me fait un nez encore pire que d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada